Salut les potos, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de suivre les deux précédentes pause café, je vous invite à le faire pour mieux comprendre le débrief de mon effort sur l'Etna et mon tout nouveau record. Si en revanche, ce qui vous intéresse, ce sont juste les chiffres de cet effort sous 40 degrés, il ne vous reste plus qu'à faire couler le café. Donc rappel des faits, j'ai utilisé l'algorithme français Otakam, utilisé également par la nouvelle équipe de Arnaud Desmarres, Arkea Samsic, pour prévoir mon effort grâce à celui-ci et tenter donc de battre mon record sur l'Etna, ma montée en catégorie favorite. Et bien, mission accomplie, j'ai donc réalisé 1h06min3s, soit précisément 3min35s de moins que mon record précédent. Je dois dire que je suis plutôt très content. Malgré tout, c'est 2min de moins que ce que m'avait prédit Otakam. On va tenter d'analyser aujourd'hui pourquoi et s'il y a une explication à tout ça. Commençons par les chiffres, donc 1h06min3s, ce qui représente une ascension à 16,7kmh, pas si mal pour un vieux vétéran comme moi. 163 pulsations de moyenne sur plus d'une heure, il y a longtemps que je m'étais pas fait aussi mal, clairement, à 84 tours minutes de cadence. En revanche, les 275 watts de cible que je m'étais fixé ont, eux, été très très bien respectés, puisque je fais une moyenne de 274 watts normalisées, soit exactement à 1 watt près, la cible que je m'étais fixée. Alors, comment expliquer un écart de 2min à l'arrivée entre ce qui m'était prédit dans l'algorithme et ce que j'ai réalisé ? Et bien, je vais vous le dire, un doute m'est venu directement après l'effort et j'ai été me peser. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Lorsque vous les renseignez dans l'algorithme, vous les connaissez tous et le poids en fait partie, en particulier lorsqu'on parle d'une montée hors catégorie. Et je dois vous dire que vu la quantité d'eau que j'ai perdu durant l'ascension et même avant, parce que ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'avais une heure de montée pour arriver jusqu'au début du com et je les ai réalisés en vélo avec un petit sac à dos. Je suis arrivé totalement trempé et je pense que j'avais déjà perdu quelques kilos d'eau. Bref, verdict, 70 kilos alors que j'en avais renseigné 73. C'est vrai aussi que j'ai fait l'erreur de ne pas me reposer le jour de l'effort, mais je m'étais pesé au moment de l'écriture de ce concept. Et entre temps, la forte canicule en sicile fait que j'ai certainement moins mangé qu'à l'accoutumée, des choses un peu plus sucrées. Bref, un changement d'alimentation qui fait que j'ai certainement continué à perdre un peu de poids. Si vous rajoutez à ça la déshydratation déjà bien entamée au moment de l'effort, eh bien clairement, refaisons le calcul et voyons si ma explication a du sens. BAM ! 1h06 et 5 secondes. On est presque à la seconde près, donc clairement mon explication est tout trouvée. Je ne vous cache pas que j'avais déjà utilisé l'algorithme en phase de test avant de faire cette vidéo et cet écart me semblait bizarre parce qu'il est en général extrêmement précis. Eh bien voilà, l'explication est tout trouvée. Vous vous souvenez quand au milieu de la montée, je vous ai dit que j'avais une sensation bizarre, celle de monter beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée et pour autant de ne pas sortir des watts au niveau de cette performance. Eh bien là, l'explication peut être vite trouvée car à la sortie de l'hiver, j'avais déjà réalisé plusieurs fois cette montée à près de 77 kg qui est plutôt mon poids hivernal. Eh bien si on part de 77 pour arriver à 70, clairement, eh bien en termes de watts par kilo, l'écart peut vite grimper et on peut dépasser les 10%, ce qui est énorme en termes de performance une fois rendu sur le papier. En tout cas, ça vous aide à comprendre à quel point le poids peut être important en montée. Il faut juste relativiser le fait que nous, Cyclo, eh bien l'importance du poids est encore plus importante que chez les pros. Ça peut vous sembler bizarre, mais pourquoi ? Parce que dans leur balance avec l'aéro, eh bien vu les vitesses auxquelles ils montent ce genre de col à plus de 20 km heure de moyenne, l'aéro va chez eux compter beaucoup plus que chez nous. D'ailleurs, on peut s'amuser sur l'algorithme à faire des tests. Regardez par exemple si je rajoute un kilo, seulement un petit kilo, mais que je fais passer le nombre de personnes à faire la montée, donc je me rajoute un coéquipier à deux, eh bien finalement je monte moins vite. Eh oui, mon temps estimé est supérieur à celui où je suis seul dans mon effort, mais avec un kilo de moins. C'est de vous dire à quel point le poids est plus important pour nous, Cyclo, mais chez les pros, ça a tendance à s'équilibrer. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tous les vélos sont super aéros. Des critères à prendre en compte lorsque vous faites votre achat d'un nouveau vélo, demandez-vous si vous montez à plus de 20 km heure l'école, et si eh bien le compromis aéropoids est en faveur de l'un ou de l'autre en fonction du profil de cyclo que vous êtes. En tout cas, moi je sais dans quelle catégorie me classer. Ce qui m'empêche pas de mettre des aéros en 55 et de vouloir faire le beau. L'une des questions les plus fréquemment posées, c'est celle de savoir comment bien gérer son effort. Eh bien aujourd'hui, avec les données qui sont à disposition, on peut vraiment aller dans une analyse très affinée. Autacam nous offre trois mois d'essais gratuits avec le code POTOFLOW. N'hésitez pas à tester, à essayer plein de choses sur l'appli. Vous allez voir, c'est très complet et ça peut, pourquoi pas, être un très bon outil, en particulier pour les cyclo que nous sommes. Nous n'avons pas comme les pros l'occasion de nous confronter à nos records de puissance sur une heure ou plus et donc nous connaissons un peu moins notre record à date. Ce genre d'application est parfaite par exemple si vous préparez une cyclo dans l'année pour simuler en fonction de la trace GPX le temps que vous pourriez effectuer en fonction de votre forme du moment et ne pas partir trop fort, ne pas se faire exploser, notamment si on parle d'une cyclo comme l'étape du tour où il y a plusieurs difficultés. Pourquoi pas l'utiliser sur une période pour voir ce que vous vous en pensez. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça utile, si vous seriez prêt à tester ou si vous pensez que c'est une technologie qui est réservée aux pros, voire même s'il faut la bannir chez les pros parce qu'après tout, eux devraient savoir comment rouler. En conclusion, je voulais quand même vous dire que je suis plutôt satisfait de mon effort. Pour ceux qui sont habitués à utiliser cette variable, j'ai quand même mon Teletna à plus de 1000 de VAM. La VAM, c'est la vitesse ascensionnelle, ce qui veut dire en gros en vulgarisant que j'ai fait plus de 1000 de des plus à l'heure. Et pour moi, c'est un indicateur intéressant dans les grands cols aujourd'hui à mon âge parce que je sais que quand je dépasse ces fameux 1000, c'est que je suis plutôt en bonne forme. Et d'ailleurs, petit clin d'oeil au poteau Mika Cherel, j'ai quand même réussi à battre un pro sur cette montée, à savoir lui-même. Et oui, j'ai fait en dessous de ces 1h07 et des poussières. Mika, je suis désolé, mais il va falloir que tu reviennes t'entraîner sur l'Etna. Apparemment, tu n'es pas au niveau. Salut poteau Flo. Bon, je vois que tu es bien en Cannes. Bravo, tu as battu mon PR de la montée de l'Etna. Par contre, j'aimerais que tu sois honnête vis-à-vis de ton public. Tu montes mes pulses quand même parce qu'il me semble que tu as dû te mettre chiffon à 165 pulses. J'étais monté à 80, 90. Non, 120. 120 pulsations de moyenne. Donc voilà, d'ailleurs, tu aurais pu monter avec nous cette fois-ci plutôt que de terminer comme un lâche chez toi en descente direction de Catane. Allez, on se le refaira et pourquoi pas en duel puisqu'apparemment tu es bien en jambes. Allez, ciao ciao. Bon ok, il suffit de regarder sa fréquence cardiaque pour comprendre qu'il était en balade post-café. Allez, bisous Mika, je sais que tu as encore des gros watts et que tu aurais pu me mettre une dizaine de minutes sur ce genre de montée. Voilà les amis, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce genre de format en série et me voir souffrir. Ça faisait peut-être un petit peu longtemps. Clairement, en plus, avec cette tenue léopard, c'est pas passé inaperçu, faute d'être très très rapide. Au moins, j'avais la classe ou pas. Ça, comme d'habitude, c'est à vous de me dire. Surtout, n'oubliez pas, se comparer, c'est bien, mais dépasser ses propres limites, c'est encore mieux. Allez, des bisous. Allez, il faut arriver avant la nuit. Allez, allez.